... Je pense que c'est une législature de mouvement. On est en train vraiment de changer de paradigme dans une série de domaines. Au sens où il y a une vision de ville qui est mise en œuvre par ce gouvernement, une ville plus apaisée, plus orientée vers les habitants, vers la qualité de vie et un espace public de qualité. D'ailleurs, nous avons repris cet objectif dans notre plan stratégique comme administration. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose d'aller un peu plus loin dans notre réflexion sur la mobilité. Ça fait trois semaines que l'on en parle, avec notamment l'aménagement de la chaussée d'Ixelles, du tram 994, de la porte de Ninove, mais également l'aménagement empiétonnier des grands boulevards du centre-ville. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de Jean-Paul Gailly, qui est le directeur général de l'administration régionale de Bruxelles Mobilité. Un jour, le béton a dit « je n'en peux plus, je commence à tomber sur le toit des trams ». Et ça a été le premier grand choix qui a ouvert la législature dès son début. C'est de dire « on détruit ce viaduc et on crée un boulevard urbain et on revoit toute l'entrée de Bruxelles du côté Reyers ». Et je pense que c'est vraiment là que tout a commencé. En revoyant les reportages sur l'Expo 58, je me disais « mon Dieu, qu'est-ce qu'on a maltraité cette ville » et un peu ses habitants au passage aussi. Et je constate vraiment que le balancier est revenu vers autre chose, plus orienté vers le vivre ensemble, vers la qualité de vie. A Reyers, donc, quand on aura entre-temps fini de réparer les toits des tunnels qu'on garde malgré tout, mais dont on réduit la largeur, on va vraiment avoir un véritable boulevard urbain arborisé avec des passages piétons et vraiment on va retrouver pour ces habitants dont certains n'y croyaient plus une véritable qualité de vie. On a pensé qu'ils étaient éternels, que « mon Dieu, à part les nettoyer et les surveiller un peu, c'était suffisant ». Et puis des gens de mon administration ont tiré la sonnette d'alarme à un moment donné et une vision de l'évolution de ces tunnels et de leur grosse rénovation a été développée. Mais évidemment, que ce soit un choix politique difficile en termes budgétaires et autres, je peux parfaitement le comprendre, mais il était grand temps pour la sécurité des usagers. Si vous écoutez bien les déclarations du gouvernement, on commence à se poser la question du maintien de certains de ces tunnels en tout cas. C'est clair qu'on ne peut pas les rayer de la carte pour la fluidité du trafic, mais en même temps, en faut-il partout ? Comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'organiser la circulation, par exemple sur la petite ceinture, d'une autre manière ? Ces questions-là de fond ont enfin été débattues. Et je pense que ça, c'est certainement un point positif. Et je fais le lien avec ce qui est en train de se développer sur la petite ceinture pour la construction d'une piste cyclable bidirectionnelle. En même temps, c'est tous les flux de circulation sur la petite ceinture qui vont être redessinés progressivement. Et là aussi, à petite touche, vers plus de qualité dans l'espace public et dans le vivre-ensemble. Le plan régional de mobilité qui va être déposé dans sa version définitive sur la table du gouvernement assez prochainement, là-dedans, c'est clair que la dimension que j'évoque sur la qualité de vie reviendra certainement. Mais aussi la question, effectivement, du passage d'un tout à la voiture qui était devenu une espèce de dogme auquel on ne pouvait pas toucher à quelque chose de beaucoup plus divers. C'est d'ailleurs frappant de voir l'évolution du nombre croissant de bruxellois qui n'ont plus de voiture. C'est aussi un signe que les efforts faits en termes de transports publics sont payants. Au point d'ailleurs que la STIB doit encore développer des services complémentaires pour faire face à la demande. Et je pense que c'est tout à fait réjouissant. Mais on est en train de bouger aussi. Les véhicules partagés, de toutes sortes d'ailleurs. Bientôt les véhicules autonomes, on verra. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui devient important, c'est de pouvoir se déplacer, éventuellement avec une chaîne de moyens de déplacement, et plus de posséder un véhicule en tant que tel. Y compris dans les milieux de l'automobile, que je connais un peu, et où ils se rendent compte que de vendeurs ou réparateurs de voitures, ils ont tout intérêt pour préserver la vie économique de ce secteur, à s'orienter vers l'offre de services de mobilité. Et donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent « mobility as a service ». On est vraiment là aussi en train de basculer vers une toute autre approche de la mobilité. Nous nous sommes engagés à Bruxelles Mobilité avec grand plaisir aux côtés de nos collègues de Bélieris dans cette aventure-là, puisque pendant qu'eux travaillent en surface, nous réaménageons et nous repensons complètement les deux stations de métro principales. On va avoir deux parkings publics pour vélo, mais on repense aussi la circulation. Et donc, on rappelle que le métro pourrait devenir une espèce de ville souterraine aussi. C'est ce qui passionne une de mes collaboratrices là-dessus, quand elle se réfère à l'architecte Brunfaux. Et donc, on va changer là aussi de conception de la vie souterraine en dessous de ces grands boulevards, de manière tout à fait complémentaire. On est en étroite collaboration sur ce redesign du centre. Le tram 94 avait déjà fait une première avancée sur le boulevard du Souverain. On est en train de la poursuivre sous le boulevard de la Wolue. Et à mon avis, bon, ça s'arrête aujourd'hui au shopping de Wolue, mais je pense que ça va se poursuivre. Il y a d'ailleurs un dialogue entre les sociétés de transports publics flamandes et bruxelloises sur des collaborations avec des futures lignes de tram venant de la périphérie. Je pense que ça, c'est très intéressant. Et alors, le tram 9, effectivement, dans le nord de Bruxelles, ouvre toute une série de voies, mais il y aura peut-être encore d'autres développements. Il y a des zones actuellement qui ne sont pas entièrement desservies par le tram, comme par exemple née de Rovrenbeek. Et je m'attends à ce que là aussi, il y ait à l'avenir des évolutions. C'était le grand débat lancé par certains. Est-ce qu'il faut des petits trams partout et tout le temps ? Ou du métro ? Ma réponse serait un mix. Je pense qu'il y a des lignes où il n'y a rien à faire. On arrive à saturation. Un bel exemple, c'est la ligne 55 actuelle, vert et vert. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont serrés comme des sardines dans les trams. Et avec les capacités d'accueil, de terminus des trams qu'on a, ce n'est plus possible. Donc, je pense que ça démontre qu'il y a un besoin qui dépasse ce que le tram peut offrir sur ce type de lignes-là. Vous ne m'entendez donc pas dire qu'il faut partout du métro ni partout des trams. Je pense qu'il faut des solutions adaptées aux besoins. La place du miroir, on a la complémentarité avec un parking public en dessous de la place et avec le passage de la ligne de tram. C'est vraiment un bel exemple. Il y a aussi, même si ce n'est pas exactement la même approche, ce que la commune de Walluée-Saint-Pierre a développé à la place du Mont. Mais on voit aussi, et là, on n'est plus dans des places, mais on est plus dans des zones qu'on va plus réserver au mode doux et au transport public. C'est l'orientation prise sur la chaussée d'Ixelles. Et donc, on voit aussi à Etterbeck la place Jourdan, après des années d'attente, on voit à Saint-Gilles le parvis qui se piétonnise encore plus qu'il ne l'était. De nouveau, on sent que ça répond à des aspirations des habitants et aussi de leurs mandataires d'arriver vers cette meilleure qualité de vie et d'espace public. À un moment donné, il faut prendre, il faut avoir le courage de certains choix qui peuvent déranger. Et il faut être à l'écoute des habitants. Si vous créez une zone piétonne sans penser au fait que des gens vivent juste sur la zone et qu'ils ont besoin de pouvoir aller faire leurs courses, d'avoir des livraisons, pour certains d'entre eux d'avoir un taxi qui vient les chercher parce qu'ils ont des difficultés de déplacement, c'est clair que vous devez prendre le tout ensemble. À un moment donné, et c'est le rôle des décideurs politiques, il faut poser des choix au risque d'être incompris. Et ce qui est frappant quand on voit les résultats des rencontres des maires des grandes villes au niveau européen ou international, c'est qu'ils ont tous, Alain Juppé à Bordeaux, Anne Hidalgo à Paris, le maire de Londres bientôt sans doute sur d'autres projets. Au début, on se heurte à une incompréhension, une peur du changement et lorsqu'on arrive à la réalisation, il n'y a non pas une unanimité, il y aura toujours des gens qui auront d'autres opinions, mais vraiment à une satisfaction des usagers et des habitants. Je pense que tout ce qui se passe autour du canal, tout ce qui va évoluer autour du canal, en termes de circulation des modes doux, passerelle pour vélo, le pont de la rue Picard, toutes sortes d'évolutions dans cette zone qui avant était une frontière, qui coupait Bruxelles, et qui maintenant, et c'est une autre orientation stratégique majeure qui a été prise, c'est de faire du canal une zone qui lie, où on crée des ponts aussi au niveau symbolique, et où on relie les deux rives du canal. Tout ce qui développe là, ça c'est vraiment une évolution majeure pour Bruxelles. Si vous reprenez le fil des différentes législatures, il y a cette tendance, comme on sait déjà, il y a plusieurs législatures. Je pense au premier gouvernement régional bruxellois, où on a fait l'aménagement de la rue de Stal pour le tram en site propre, l'aménagement du boulevard Léopold 2, avec également un retour de la qualité, la disparition du viaduc, on y revient, et le développement du tram en surface. Déjà, c'était les premiers jalons de l'évolution qui maintenant connaît une accélération. Je pense qu'il y a vraiment, dans le milieu des décideurs politiques, des gens qui ont une capacité de vision. Ce sont des gens de tous bords et de tous trajets, mais qui ont senti qu'il fallait aller dans ce sens-là. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada